C'est parti Bruno. Bien, bonjour à toutes et à tous, je suis Bruno Tassin, je suis co-responsable scientifique du LABEX Futurs Urbains et j'ai le plaisir d'introduire cette dernière édition de l'année 2020-2021 des déjeuners jeunes chercheurs du LABEX et aussi le plaisir, car c'est en particulier un ancien étudiant, d'introduire l'intervention de Tristan Martin, qui a soutenu sa thèse il y a quelques mois et qui va nous parler aujourd'hui de l'urine humaine comme engrais vers un recyclage des nutriments urbains, donc un sujet qui s'insère en plein dans les thématiques du LABEX et dans son volet liaison avec les sciences de l'environnement, mais je ne vais pas garder la parole plus longtemps et tout de suite je la transmets à Fabien Esculier qui va introduire l'intervention de Tristan. Et puis après son intervention, donc Paul Le Sieur, qui est actuellement doctorant en histoire, interviendra pour lancer la discussion. Je vous souhaite une très bonne conférence. Merci beaucoup Bruno. Je suis également ravi de participer à ce déjeuner. Je m'appelle Fabien Esculier, je suis chercheur au laboratoire Les U de l'école des Ponts, coordonnateur du programme de recherche et action OCAPI et je suis co-animateur avec Corinne Blancard du groupe de travail « Métabolisme urbain, économie sobre et circulaire » du LABEX Futurs urbains. Alors c'est à ce titre que je suis ravi de pouvoir introduire le travail que fera Tristan, avec un deuxième titre également qui est celui que j'ai été co-encadrant de sa thèse, qu'il a brillamment soutenue en décembre 2020. Les travaux de Tristan portent sur les possibilités de valorisation agricole de l'urine humaine en tant que fertilisant. C'est un des volets qui est travaillé dans le cadre du programme OCAPI, où nous nous intéressons de façon générale aux possibilités de retour au sol des urines et matières fécales et globalement de repenser les systèmes alimentation-excrétion avec des approches qui sont à la fois sur les approches de métabolisme, vision un peu globale, des approches en sciences sociales de la question, des démonstrateurs et puis ce volet agronomique sur lequel travaille spécifiquement Tristan. Alors ces travaux de Tristan et d'Ocapi de façon plus générale sont versés au groupe de travail « Métabolisme urbain » du LABEX, car il s'agit bien d'étendre les capacités à penser et à réaliser ces méthodes alternatives de gestion des urines et matières fécales et ces transitions des systèmes alimentation-excrétion, de les étendre et de les partager avec toutes les visions que peuvent permettre d'introduire le LABEX futurs urbains et de penser ces transitions dans ce cadre bien plus général. C'est l'esprit de la présentation que fera Tristan aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il s'agit de présenter ce travail qu'il a pu faire et puis esquisser les possibilités d'accroche entre le travail qu'il a pu réaliser dans sa thèse, le post-doc qu'il réalise actuellement d'ailleurs et qui se situe clairement dans cette ouverture, et les différents travaux qui sont menés au sein du LABEX Futur urbain et dont ce sera l'objet de l'échange qu'il y aura ensuite animé par Paul Le Sieur et les différents participants. C'est un plaisir d'avoir cet échange. Et Tristan, je te laisse la parole pour présenter tes travaux. Bonjour à tous, merci beaucoup Bruno et Fabien pour l'introduction. J'ai préparé un petit PowerPoint que je vais vous partager. Est-ce que vous le voyez du coup ? C'est bon pour vous ? Oui, on le voit, il n'est pas en plein écran, mais on le voit. Ok. Donc, j'ai à peu près une trentaine de minutes de présentation. Donc, voilà, je suis post-doctorant maintenant au laboratoire, entre le laboratoire Écosys de l'INRAE et le laboratoire LESU de l'École des Ponts. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de recyclage de l'urine humaine en agriculture comme engrais, qui est le travail que j'ai réalisé pendant ma thèse. Donc, moi, j'ai plutôt une formation en agronomie et plus généralement en sciences de l'environnement. Ce que j'ai fait pendant ma thèse était plutôt tourné vers ça. Et donc, aujourd'hui, je vais aussi vous parler un petit peu de ce que je fais en post-doctorat sur des flux de matière entre la ville et l'agriculture qui se rapprochent plus des travaux du GT Métabolisme. Pour remettre tout ça un petit peu dans le contexte, pour la fertilisation, pour faire pousser des plantes, on a besoin d'éléments, qu'on appelle des nutriments, qui sont nécessaires pour constituer les tissus des plantes. Donc, on va considérer qu'il y a trois nutriments primaires que sont l'azote N, le phosphore P et le potassium K. Donc, c'est les trois plus importants. Aujourd'hui, ces trois nutriments proviennent majoritairement de ce qu'on appelle la fertilisation minérale. Par exemple, pour l'azote, c'est des engrais qui sont d'origine chimique. L'azote, c'est 80% de l'atmosphère qui nous entoure, mais sous une forme qui est très stable et qui n'est pas utilisable directement par les plantes. Mais par un procédé chimique qui s'appelle le procédé Haber-Bosch, qui était inventé au XXe siècle, on peut transformer chimiquement cet azote et le rendre dans une forme qui est utilisable par les plantes. Donc, c'est comme ça qu'on produit les engrais azotés aujourd'hui. Et le phosphore et le potassium, les deux autres nutriments importants, eux proviennent de mines qui sont localisées dans quelques pays dans le monde. Une des problématiques qu'on a avec cette fertilisation qu'on appelle minérale, c'est qu'on utilise donc des ressources fossiles. Pour réaliser le procédé Haber-Bosch, on va utiliser du gaz naturel. Donc, les estimations divergent, mais on a une cinquantaine d'années de réserve de gaz naturel, les mines de phosphore, 250 ans de réserve, le potassium, une centaine d'années. Et donc, comme on va le voir un petit peu plus tard, aujourd'hui, ces éléments, ils sont gérés de manière complètement linéaire. Et donc, si on ne se met pas à boucler les cycles, on va avoir un problème physique de ressources. Ensuite, avant la mention du procédé Haber-Bosch, ce qui limitait la productivité agricole et les rendements, c'était vraiment les quantités d'azote qui étaient possibles d'apporter sur les champs pour faire pousser les cultures. Et donc, avec ce procédé, on a accédé un peu à une réserve illimitée d'engrais azotés. On peut en produire autant qu'on veut, comme c'est 80 % de l'air. Et aujourd'hui, on en injecte tellement qu'on dépasse ce qu'on appelle les limites planétaires, qui sont des limites à ne pas dépasser pour rester dans un système stable. Donc, aujourd'hui, on dépasse ces limites à la fois pour l'azote et pour le phosphore. Et donc, ça entraîne tout à fait d'impact environnementaux différents, comme de l'eutrophisation, qui est un déséquilibre des masses d'eau par un excès de nutriments. On a, par exemple, des pics de pollution atmosphériques avec des particules fines au printemps qui sont souvent préliées aux apports d'engrais. On a des émissions de gaz à effet de serre et du changement climatique. Donc, on a tous ces impacts. Voilà pour la fertilisation générale. Puis nous, l'azote, c'est globalement les protéines. C'est ce qu'on va trouver dans la viande, un peu dans les céréales, dans les légumineuses. Et on a besoin d'azote, de manger des protéines pour vivre. Et donc, chaque année, on mange entre 4 et 5 kg d'azote par personne et par an. Et donc, une fois à l'âge adulte, dans notre corps, on ne va pas accumuler indéfiniment d'azote ou même de phosphore et de potassium. Et donc, aux toilettes, on va devoir excréter entre 4 et 5 kg d'azote par personne et par an. Et donc, ce qu'on appelle les eaux usées, ce sont le mélange entre l'urine, les matières fécales, les chasses d'eau, et ce qu'on appelle les eaux grises, qui sont les eaux qui proviennent de la salle de bain, de la cuisine, etc. Et donc, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse spécifiquement à l'urine dans le programme Elkapi ? C'est ce qu'on peut observer sur ce graphique, où on a le flux de nutriments en fonction des composantes des eaux usées. Et on voit que c'est vraiment dans l'urine, en fait, où on va retrouver la majeure partie des nutriments. Donc, par exemple, c'est 80 % de l'azote qu'on va retrouver dans l'urine. Au final, il y en a assez peu dans les matières fécales et dans les eaux grises. Et donc, tout ça va être concentré dans un faible volume, puisqu'on urine environ 500 litres par personne et par an. Donc, c'est à peu près 1 % du volume total des eaux usées, donc 500 litres en comparaison, par exemple, des 14 000 litres de chasse d'eau qu'on utilise chaque année. Donc, la majeure partie des nutriments dans un faible volume. Donc, si on essaye de suivre le chemin d'un atome d'azote dans l'agglomération parisienne, on compare du réservoir atmosphérique, 80 % de l'air sous forme inerte, qu'on fait passer dans une usine de production d'engrais. On le transforme en des formes diverses d'engrais qu'on met sur les cultures. Les cultures vont absorber cet azote et vont en faire des protéines qu'on va retrouver dans notre baguette de pain. Nous, en mangeant cette baguette de pain, on va dégrader ces protéines et les excréter majoritairement dans notre urine sous forme durée. Les eaux usées sont collectées et orientées vers des stations d'opération où on réalise un petit peu le procédé inverse de la fabrication des engrais azotés. Cette fois-ci, on va ce qu'on appelle dénitrifier l'azote. On va le renvoyer vers l'atmosphère sous une forme inerte, le diazote. Donc, on va en renvoyer à peu près les deux tiers dans l'atmosphère. Il y a quand même un tiers de l'azote qui va partir vers la Seine. C'est quand même l'équivalent en azote de l'urine de 3-4 millions de personnes qui partent tous les jours vers la Seine. Aujourd'hui, il y a déjà des interactions entre l'assainissement et l'agriculture via les bouts d'épuration. Mais comme les traitements font que l'azote ne se retrouve pas dans ses bouts, même en l'air cyclant, on ne recite que 5 % de l'azote. Donc, 95 % de l'azote est perdu. Alors qu'un système agricole équivalent, c'est-à-dire même en restant dans un système très intensif avec une forte dose d'engrais, ça représente plus de 100 % de la consommation des engrais. Donc, on pourrait complètement remplacer les engrais minéraux chimiques en recyclant l'urine de l'île de France. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir récupérer l'urine ? On peut utiliser une technique qui s'appelle la séparation à la source, qui est un petit peu comme un tri sélectif pour les déchets ménagers. On va trier les différents flux en fonction de leurs caractéristiques. Donc, nous, on veut récupérer l'urine parce que c'est là où il y a la majeure partie des nutriments. Donc, on peut faire ça avec des urinoires classiques. Le mieux, c'est si ces urinoires sont secs, parce que si on a une chaise d'eau, ça va avoir tendance à diluer l'urine et on va transporter de l'eau vers l'agriculture. Donc, il y a la germine photo des urinoires secs masculins qui sont installés à l'école des ponts. Il y a aussi les urinoires secs féminins qui existent. Et un peu moins courant, en bas, on a ce qu'on appelle des toilettes à séparation, qui sont des toilettes qui permettent de récupérer l'urine sur la partie du devant et sur la partie du derrière, comme une toilette classique, les VSS. Donc, on peut séparer ces deux flux comme ça. Et ensuite, on peut imaginer avoir un réseau d'urine à l'échelle du bâtiment avec une cuve en pied d'immeuble et un camion qui emmènerait l'urine vers l'agriculture. Et on peut aussi imaginer que les VSS sont toujours gérés, comme d'habitude, avec un égout qui les oriente vers la station des curats. Donc, voilà. En faisant ça, on évite de diluer les nutriments de l'urine. On va aussi limiter la contamination en organismes pathogènes, puisque dans l'urine, au final, il y a assez peu de pathogènes et ils viennent plutôt des matières fécales. Donc, si on évite le contact entre les deux, on va limiter ça. Et donc, une fois qu'on a séparé l'urine, on peut faire tout un traitement possible et on obtient plein de fertilisants différents qu'on a proposé d'appeler des urino-fertilisants. Donc, voilà un petit peu le contexte quand je suis arrivé en test. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'était d'étudier en quoi les différents urino-fertilisants peuvent répondre aux besoins azotés des plantes, donc un enjeu de fertilisation, tout en réduisant les impacts environnementaux de la fertilisation et de la gestion des eaux usées. Donc, dans un premier temps, on s'est intéressé aux différents traitements possibles de l'urine. On en a vu qu'il y en avait plein de possibles. Ceux qui nous paraissaient les plus prometteurs, on les a ensuite testés dans différents essais agronomiques pour quantifier l'efficacité fertilisante. On s'est intéressé à un impact associé à leur apport qui est la volatilisation monocale, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Et à la fin, on a essayé de compiler tous ces résultats pour faire une analyse du cycle de vie de trois filières de valorisation de l'urine et de le comparer avec les impacts environnementaux de ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, l'utilisation d'engrais minéraux et le traitement de l'urine à la station d'opuration. Je vais vous présenter cette partie de ma thèse. Juste très rapidement, pourquoi est-ce qu'on cherche à traiter l'urine ? L'azote dans l'urine est excrété sous forme d'urée, donc urée-urine, mais c'est une molécule qui est assez fragile. Il suffit qu'il y ait quelques bactéries dans notre cuve ou notre tuyau pour que les bactéries dégradent cette molécule en autre forme d'azote qui s'appelle l'ammoniaque. Et le problème de cette molécule d'ammoniaque, c'est qu'elle est volatile, elle peut passer dans l'atmosphère. Donc, on perdrait l'azote comme ça, on polluerait l'atmosphère et c'est aussi ce qui produit les odeurs. Donc, on peut essayer de stabiliser l'azote dans différentes formes pour essayer de le garder un peu comme ça. L'urine, c'est aussi 95 % d'eau, donc il y a des traitements qui cherchent à enlever l'eau de l'urine pour obtenir un fertilisant qui est concentré, voire déshydraté. Et il y a des traitements qui cherchent aussi à enlever spécifiquement les contaminants, donc les pathogènes ou les résidus pharmaceutiques qui sont présents dans l'urine. Et donc, on obtient tout un tas de produits différents, solides, liquides, qui vont être dilués ou concentrés. Et les traitements pour obtenir ces produits peuvent potentiellement avoir des impacts comme la consommation d'énergie. Donc, voilà pour la première étape. Ensuite, juste pour vous montrer très rapidement les essais, le type d'essais qu'on a menés. Par exemple, pour tester l'efficacité fertilisante des urino-fertilisants, on peut faire pousser du riz gras comme ça qui est basiquement de l'herbe. Et en fait, dans chaque petit pot, on va mettre un fertilisant différent. Et au bout de quelques mois, on va venir couper la biomasse qui a poussé. Et en mesurant les rendements, tout ça, on peut comparer l'efficacité fertilisante de nos différents fertilisants et comparer les urino-fertilisants avec des engrais chimiques classiques ou des engrais organiques. Donc, ça, c'est en conditions contrôlées. Puis, on a aussi fait ça en conditions réelles. Donc, cette fois-ci, ce ne sont pas les petits pots, mais ce sont des petites parcelles qui sont chez un agriculteur. Et après, c'est pareil. En mesurant le rendement au niveau de la récolte, on peut comparer comme ça l'efficacité. Pour résumer les résultats qu'on a obtenus, c'est que les urino-fertilisants, ils ont une efficacité qui est élevée et proche des engrais minéraux. Donc, en relatif, on est entre 80 et 100 %. Donc, ça dépend un peu du type d'urino-fertilisant. Mais on est très proche et on a une efficacité qui est plus élevée que les engrais organiques classiques, comme du fumier, par exemple. Dans le fumier, il y a beaucoup de matière organique qui doit d'abord être dégradée par la vie du sol avant de pouvoir être absorbée par la plante. Alors qu'au final, l'urine, c'est une matière qui est très minérale. Et en fait, les éléments qui sont dedans vont tout de suite être disponibles pour la plante. Donc, l'efficacité à court terme est plus élevée. Voilà. Et donc, on arrive sur l'étude des impacts environnementaux de ces filières. Donc, des caractéristiques physico-chimiques qui sont variées pour les différents fertilisants. Potentiellement des impacts liés au traitement, en particulier à la consommation d'énergie. Et donc, l'objectif, c'était de comparer ces impacts des filières urinocertilisantes aux pratiques actuelles. Donc, pour réaliser ça, on a utilisé la méthode de l'analyse du cycle de vie. C'est une méthode multicritère qui permet d'agréger tout l'impact tout au long de la filière de valorisation. Et donc, nous, on a réalisé l'analyse du cycle de vie de la production de blé, avec une unité fonctionnelle qui est un kilogramme de grain de blé. C'est-à-dire qu'on a calculé, par exemple, combien de gaz à effet de serre sont émis pour produire un kilogramme de grain de blé, soit avec des urinaux fertilisants, en considérant les gaz à effet de serre émis pour la fabrication de la toilette, de la cuve, du transport, etc. pour produire tout ça, un kilogramme de grain de blé, ou soit en utilisant des engrais minéraux. Voilà, donc on a essayé de prendre en compte tous les impacts de la codec par toilette, à séparation, le traitement de l'urine, son transport, un stockage à la ferme et la production du blé. De l'autre côté, on va comparer ça aux engrais minéraux. Et comme on envoie l'urine sur un champ, on n'a pas besoin de la traiter au niveau de la station d'épuration. Donc, au niveau de la station d'épuration, on évite des consommations d'énergie, de réactifs, on réduit les émissions d'azote et de phosphore vers la rivière qui cause des pollutions. Et donc, tout ça a été compté en impact évité. Voilà. Donc, pour les différents scénarios qu'on a utilisés, on a considéré qu'on était dans une ferme moyenne d'Île-de-France. On a notre scénario de référence, qui est ce qu'on fait aujourd'hui, donc de l'azote qui provient du procédé d'Abervosh et du phosphore fossile. Et pour les scénarios urino-fertilisants, on a considéré qu'on allait construire un nouveau quartier de 1 000 habitants, qui est en zone périurbaine de la région parisienne. On a 17 bâtiments comme ça. Et donc, la première filière qu'on a considérée, c'est la filière qu'on a appelée urines stockées, puisque le seul traitement de l'urine, c'est un simple stockage. Donc, on sépare l'urine avec une toilette à séparation. Donc, il y a un réseau d'urines comme ça au niveau du bâtiment. On récupère l'urine dans une cuve en pied de bâtiment. Donc, l'urine est un petit peu diluée parce qu'il y a une chasse d'eau sur cette toilette, autour de 5 grammes d'azote par litre. Et ensuite, on a considéré que le quartier était à 25 kilomètres du champ, enfin de la ferme dans laquelle l'urine serait utilisée. Donc, il y a un transport. On stocke l'urine dans une cuve de 500 mètres cubes à la ferme, le temps qu'elle soit épandue. Et après, on l'épand avec la machine qui est en photo. Donc, on doit mettre un peu plus de 35 tonnes par hectare d'urine pour se produire. Le deuxième scénario, c'est le scénario urine nitrifiée concentrée. Donc, cette fois-ci, il y a un réseau d'urine qui n'est pas que au niveau du bâtiment, qui est à l'échelle du quartier. Donc, les 17 bâtiments comme ça sont connectés à une petite station de traitement de l'urine qui est au centre du quartier. Et dans cette station de traitement, on va transformer la forme de l'azote dans l'urine. Avec des bactéries, on va transformer l'azote en nitrate. Et les nitrates, c'est une forme d'azote qui ne peut pas passer dans l'atmosphère. Et donc, on réduit très fortement les odeurs de ce produit et on évite de perdre l'azote dans l'atmosphère. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on peut ensuite chauffer la solution pour évaporer une partie de l'eau. Et donc, on concentre environ 10 fois l'urine. Donc, on est plutôt autour de 50 grammes par litre d'azote. Ça consomme de l'énergie, mais on a un produit qui est plus concentré. On le transporte toujours vers la ferme. Il n'y a plus besoin que de 50 m3 de stockage-là. Et on met un peu moins de 4 tonnes par hectare de ce produit pour apporter les nutriments nécessaires à la croissance du bâtiment. Et donc, enfin, la dernière filière qu'on a considérée, c'est une filière, enfin, la filière précédente, ça a été développé par des collègues suisses du centre de recherche EABAD. Et la dernière que je vais vous présenter, elle a été développée par des collègues de l'université d'Upsala, où en fait, c'est complètement décentralisé. Il n'y a plus du tout de réseau d'urine au niveau du bâtiment. Et en fait, c'est une petite boîte qui est située sous la toilette, qui contient un grèche chaud. Donc, on avait vu que l'azote était excrété sous forme d'urée dans l'urine, et que c'était des bactéries qui dégradaient cette urée en ammonia qui partaient ensuite dans l'atmosphère. Mais si on mélange de l'urine fraîche avec de la chaux, on empêche les bactéries de dégrader l'urée. Donc, on garde l'azote sous forme d'urée. Et ensuite, on peut évaporer l'eau de l'urine avec un petit ventilateur. Et on obtient une poudre qu'on peut ensuite transformer en granulé solide, qui est 20 fois plus concentrée que l'urine de base qu'on épand ensuite à un peu moins de 2 tonnes par hectare. Donc, ça réduit fortement les quantités à épandre. Donc, voilà pour tous les scénarios qu'on a considérés. Maintenant, je vais vous présenter quelques exemples d'impact qu'on a quantifiés. Par exemple, cet impact, c'est l'impact utilisation d'énergie qui est donc exprimé en mégajoules par kilogramme de grain de blé qui est produit. Donc, on retrouve les quatre scénarios différents que je vous ai présentés. Donc, le scénario de référence en gré minéral, le scénario urine stockée, le scénario urine nitrifiée concentrée et le scénario urine alcalisée déshydratée. Ensuite, ce qu'on a comme couleur, en fait, on a essayé de décomposer les principaux contributeurs à l'impact. Donc, tout ce qui va être en violet, c'est les impacts qui sont liés à la production des engrais minéraux. Tout ce qui est en orange, c'est tous les impacts liés à la production des urino-fertilisants, donc leur traitement, leur transport, etc. Tout ce qui est en vert, donc il n'y en a pas ici, mais c'est toutes les émissions qui sont au niveau de la parcelle, donc vers l'atmosphère ou vers les nappes phréatiques. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est les autres opérations pour produire du blé, donc le travail du sol, l'utilisation de pesticides, etc. Et donc, enfin, en gris, on a les impacts évités au niveau de la station d'épuration puisqu'on n'a pas eu besoin de traiter l'urine là-bas. Et le point rouge, c'est le bilan entre les impacts positifs et les impacts négatifs, et donc c'est ce qu'il faut comparer pour comparer l'impact. Donc, on peut voir ici que le scénario urine stockée, il a un impact qui est inférieur à zéro et qui est donc inférieur au scénario de référence, donc en recyclant l'urine, avec cette filière, on économisera de l'énergie par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Par contre, les deux filières où on essaie de concentrer le produit et d'évaporer de l'eau pour avoir un produit concentré ou solide, là, la consommation d'énergie sera plus haute que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, c'est des procédés qui sont encore jeunes qui peuvent être optimisés, mais globalement, c'est la tendance qui est observée. Et donc, l'énergie, c'est quelque chose qui est à surveiller quand on fait le bilan environnemental de ces filières. La deuxième catégorie d'impact, c'est l'impact changement climatique qui est exprimé en grammes de CO2 par kilogramme de grains de blé de produit. Et donc là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'on a des très grosses barres grises, donc des très forts impacts évités au niveau de la station d'épuration. En fait, quand on traite l'azote au niveau de la station d'épuration, on émet aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, le fait d'avoir une urine sur un champ plutôt que de l'avoir envoyé à la station d'épuration a permis d'économiser, d'éviter beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'impact est inférieur à zéro là aussi, cette fois-ci pour les trois scénarios d'urine. Et donc, en recyclant l'urine, on va diminuer fortement l'impact changement climatique par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et on ne retrouve pas les grosses barres jaunes du graphique précédent puisqu'on a considéré le mix énergétique français où il y a une forte proportion d'électricité nucléaire dont le bilan carbone est assez limité. Voilà. Et je voulais vous présenter un dernier impact qui est l'impact de l'eutrophisation. Donc, l'eutrophisation, c'est un déséquilibre des masses d'eau quand il y a un excès de nutriments. Donc, les algues se développent en excès. Et quand les algues meurent, elles sont dégradées par des bactéries qui consomment tout l'oxygène de la rivière et qu'empêchent donc la vie des autres organismes comme les boissons. Et donc, là aussi, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des grosses barres rises, donc des forts impacts évités au niveau de la station d'épuration parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un tiers de l'azote et il y a aussi 20% du phosphore qui part dans la rivière, dans la Seine, dans le cas de Paris, qui n'est pas traité par la station d'épuration. Et donc, en envoyant l'urine sur un champ plutôt qu'en envoyant la station d'épuration, là aussi, on évite d'émettre beaucoup d'azote et de phosphore vers la rivière et donc, on réduit fortement ces pollutions-là. Voilà. Donc, si on fait la synthèse un peu de tout ça, dans le tableau, on a calculé au total sept catégories d'impact différents. Je ne vous en ai présenté que trois. Mais on a quand même des bénéfices environnementaux qui sont liés au fait qu'on n'a pas besoin de traiter l'urine à la station d'épuration. On a des points de vigilance comme l'énergie ou la volatilisation dont je n'ai pas parlé, mais qui sont à surveiller et qui peuvent être potentiellement plus impactants que ce qu'on fait aujourd'hui. Et aussi, on peut mettre en exergue la limite de cette approche parce que si on ne prend en compte que les paramètres techniques environnementaux, la filière urine stockée, par exemple, peut sembler celle qui semble vraiment la mieux sur tous les indicateurs. Mais c'est juste des indicateurs environnementaux, mais on ne prend pas en compte tout un tas de contraintes comme des contraintes organisationnelles. Aujourd'hui, les agriculteurs ne peuvent pas mettre en Ile-de-France 37 tonnes d'urine par hectare puisqu'ils n'ont pas de matériel, ils n'ont pas le temps pour réaliser le travail, alors que ça prend beaucoup moins de temps de mettre des engrais minéraux. Il y a tout un tas de contraintes comme ça qu'on ne peut pas prendre en compte avec ce type d'approche. Il y a plusieurs freins sociotechniques qui ont été identifiés à la mise en place de ces filières. Le premier, c'est déjà le potentiel de fertilisants à faire connaître. On n'a pas tous conscience qu'on a ces flux d'azote, de phosphore et de potassium qui traversent notre corps et qu'on peut utiliser l'urine comme un engrais. Des fois, on pense même que ça peut brûler les plantes, que c'est mauvais. Donc, on n'a pas forcément cette conscience, même s'il y a beaucoup d'initiatives citoyennes et entrepreneuriales et que c'est un peu en train d'évoluer en ce moment. On a aussi une absence de discours institutionnel. Donc, à part la recherche, il y a très peu d'institutions agricoles comme les chambres d'agriculture ou le ministère de l'environnement qui a un discours sur ce sujet. Et donc, c'est un des freins à la société. Le deuxième, c'est la faisabilité technique. Donc, aujourd'hui, si on utilisait de l'urine en agriculture, ce serait très différent de ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des techniques, du matériel, etc. Par exemple, en Ile-de-France, avec notre système agricole qui est très spécialisé où l'élevage et la production végétale sont complètement séparés, l'élevage est plutôt en Normandie, en Bretagne, et l'Ile-de-France est quasiment dédiée que à la production de céréales, on ne peut pas recycler les effluents d'élevage et on épand très peu d'effluents d'élevage en Ile-de-France, donc on n'a pas de matériel, tout ça. Et donc, ça imposerait des gros changements à ce point-là si on recyclait l'urine de Paris. Il y a aussi tout un tas de questions techniques sur quand est-ce qu'on utilise ces fertilisants, sur quelle culture, à quelle date on la porte, et pendant lequel on a essayé de donner quelques éléments pendant ce travail. Il y a enfin un effet de seuil puisque le scénario qu'on a modélisé dans l'analyse du cycle de vie avec 1 000 habitants, ça présenterait seulement 10 % des besoins en azote d'une ferme moyenne de l'Ile-de-France aujourd'hui. Donc, il faudrait 10 000 habitants ou 10 quartiers comme on a modélisé de 1 000 habitants pour pouvoir fournir juste une seule ferme. Et donc, on a vraiment un enjeu de massification et de seuil pour la mise en place de filières. On a ensuite les effets négatifs, on en a parlé un petit peu, mais des pathogènes ou des pharmaceutiques qui peuvent être présents, soit des risques pour les travailleurs des filières ou des risques pour la vie du sol sur les vers de terre, par exemple, des impacts à long terme sur les communautés bactériennes du sol. Donc, on a tous ces aspects qui ne sont pas encore totalement compris. Et dans notre programme de recherche, il y a des gens qui travaillent en particulier sur les résumés pharmaceutiques. On a ensuite l'absence de prise en compte réglementaire. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre réglementaire clair à l'utilisation de l'urine en agriculture conventionnelle. Donc, on peut potentiellement l'assimiler à l'utilisation de matières de vidange de fosses sceptiques. Après, le problème, c'est que du coup, la réglementation est très stricte comme on a des gros problèmes de pathogènes avec les fosses sceptiques. Ce n'est pas le cas dans l'urine. Et par exemple, c'est très difficile au niveau réglementaire d'aller sur du maraîchage avec cette réglementation puisqu'il faut attendre un an et demi après l'apport pour pouvoir planter des légumes. Donc, ça complique très fortement. Et en agriculture biologique, c'est plus clair parce que pour le coup, c'est interdit. C'est une liste fermée d'engrais. Donc, si l'engrais n'est pas sur la liste, on ne peut pas l'utiliser. Pour l'instant, c'est interdit. Après, il y a des discussions et c'est un petit peu en train d'évoluer. Aujourd'hui, le phosphore qu'on utilise en agriculture biologique qui vient des élevages conventionnels et une fois que le phosphore, même de la nourriture bio, est parti vers la ville, du coup, on ne peut pas le recycler et donc on ne peut pas boucler ce cycle-là. Donc, il y a des discussions sur intégrer le phosphore de l'urine ou des urino-fertilisants en agriculture biologique. On a un nombre d'acteurs qui est élevé de différents milieux, des gens de la ville pour la construction des quartiers, de l'assainissement, de l'agriculture, des coopératives agricoles, etc. Donc, il y a vraiment des démarches de co-conception de filière pour se trouver la filière la plus adaptée à un contexte géographique donné. Et donc, enfin, il y a aussi beaucoup de questions sur le modèle économique. Donc, il y a un peu deux voies qui se dessinent. Il y a le modèle dit du déchet 0 euro rendu racine qui est aujourd'hui ce qui est appliqué pour les bouts d'épuration. On considère, donc, on considérait du coup l'urine comme un déchet de la ville et l'agriculture rendrait service à la ville en acceptant ces déchets. Donc, il serait gratuit pour les agriculteurs et même l'épandage serait à la charge de la collectivité. Donc, c'est ce qui est fait aujourd'hui pour les bouts d'épuration. Et une autre approche, c'est l'approche produit. Donc, cette fois-ci avec des produits qui seraient normés avec une teneur minimale en engrais et pas de pharmaceutiques, etc., qui pourraient potentiellement être vendus à des agriculteurs. Et donc, la question économique, elle est aussi très compliquée parce qu'aujourd'hui, dans le prix des engrais minéraux, par exemple, il n'y a pas de traduction des externalités négatives. Quand on achète un kilo d'engrais azoté, on ne va pas payer ensuite la pollution de l'eau et le coût de dépollution pour faire de l'eau potable. Ça, c'est très mal pris en compte. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi à réfléchir. Voilà. Et donc, pendant ma thèse, moi, je travaille sur des scénarios territoriaux, donc à une échelle fine à l'échelle de la ferme, déjà, essayer de voir comment, au niveau d'une ferme, on pourrait gérer ces nouveaux fertilisants, quels apports on ferait sur quelle culture, etc. Et ensuite, à une échelle territoriale, donc avec une méthodologie qui s'appelle GRAPH, qui est une méthode de comptabilisation des flux d'azote à l'échelle d'un territoire. Donc, c'est des travaux qui ont été commencés par Gilles Bélène, qui a, pour l'instant, un scénario, donc un scénario d'agriculture intensive, ouvert sur les marchés globaux où le critère numéro un, c'est la productivité, les exportations, etc., et qui est très spécialisé avec une séparation de l'élevage et de la production végétale. Et de l'autre côté, un autre scénario où on va plutôt chercher l'autonomie des territoires, reconnecter l'agriculture et l'élevage et avoir un régime alimentaire qui est plus sobre, en particulier, diminuer de moitié la consommation de protéines animales. Pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, ici, vous avez un exemple de scénario qui est au niveau de l'Europe. Ici, on a les tendances, on a le système actuel pour l'Europe qui était au début des... entre 2009 et 2013. Donc, les flèches sont des flux d'azote en teragramme par an entre les différents compartiments, donc les prairies, les grandes cultures, le bétail, de la consommation dans la ville. Donc, ce qu'on peut observer à droite, déjà, c'est qu'aujourd'hui, on a une forte proportion de protéines animales. Donc, l'azote, je rappelle, c'est vraiment les protéines dans l'alimentation. Aujourd'hui, on consomme plus de 50 % de protéines animales sur le bilan total. Une des problématiques, c'est que, on le voit sur la case bétail, c'est que produire des protéines animales, ce n'est pas très efficace puisqu'il faut faire rentrer 14,2 teragrammes pour en envoyer 2,2 vers la ville. Donc, ce n'est pas efficace, il y a plein de pertes. Et donc, on doit dédier une énorme partie de la production végétale à nourrir les animaux. Donc, on produit 9,3 de production végétale, de grandes cultures. On en envoie 7 vers le bétail et seulement 2 directement vers la ville. Comme on doit avoir une productivité qui est élevée pour nourrir tous ces animaux, on est aussi très dépendant de l'utilisation des engrais minéraux qui est la voie majeure de fertilisation aujourd'hui. Et donc, comme l'agriculture aussi est très spécialisée, on va retrouver dans certains territoires comme en Bretagne, par exemple, énormément d'élevage. Au final, il y a assez peu de terres sur lesquelles dépendre les effluents d'élevage comme le lisier ou le fumier. Et donc, on va avoir des surplus sur ces zones qui sont énormes et des grosses fuites vers l'environnement qui vont causer les pollutions dont on a discuté un petit peu avant. Voilà, un peu pour la... Et aussi, même avec tout ça, on n'arrive pas à avoir suffisamment de nourriture pour nourrir les animaux et donc, on apporte quand même une partie non négligeable de soja sud-américain. Donc, voilà un petit peu le portrait du système actuel. Et pour finir, voilà aussi, les eaux usées. Aujourd'hui, on recycle 5 % de l'azote en France. À l'échelle de l'Europe, c'est négligeable. Et donc, on perd ce flux d'azote de la ville qui n'est pas recyclé vers l'agriculture. Et donc, voilà une idée de ce à quoi pourrait sembler un scénario de transition écologique en 2050 en France. Déjà, on peut voir un changement sur le régime alimentaire. en fait, on renverse la proportion de protéines végétales et animales. On consomme plus qu'un quart de protéines animales. Et donc, on réduit très fortement le nombre d'animaux. Ce qui fait qu'on a besoin de produire beaucoup moins de nourriture pour les animaux. Et donc, on peut se permettre d'avoir des rendements un petit peu inférieurs et de se passer des engrais minéraux. Donc, on peut arrêter d'utiliser ces engrais minéraux et le gaz naturel pour les produire. On n'a aussi plus besoin d'apporter de soja d'Amérique du Sud. Comme on reconnecte l'élevage avec l'agriculture, l'élevage est beaucoup mieux réparti. Donc, on a beaucoup moins de surplus d'azote à certains endroits. Et donc, les fuites vers l'environnement sont beaucoup plus faibles. On a beaucoup moins de pollution. Et donc, enfin, on peut imaginer un recyclage aussi des nutriments de la vie, en particulier dans l'urine, vers l'agriculture. Donc, on voit à la taille de la flèche en bas qu'au final, l'urine, on a vu au début que dans le cas de Paris, qui est un peu spécial puisqu'on a 10 millions d'habitants qui sont millions d'une pleine céréalière. Donc là, c'est très intéressant. Mais au niveau européen, au final, l'urine, c'est assez minime. Ça reste minoritaire dans les fruits d'azote pour la fertilisation. Mais par contre, pour le maraîchage, par exemple, là, on est à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc, on pourrait complètement assurer la fertilisation du maraîchage juste avec l'urine. Donc voilà. Je travaille un peu à filmer ces calculs sur la partie urine des scénarios. Je vous remercie pour votre attention. Merci. On va donner la parole tout de suite à Paul pour ouvrir la discussion. Oui. Merci. Merci, Tristan, pour cette présentation très intéressante. Je vais commencer par juste me présenter rapidement. Du coup, je travaille effectivement en histoire et sur la question de l'entretien de la voirie des chaussées parisiennes entre le milieu du 19e et le milieu du 20e. Ce qui paraît être assez étonnant pour modérer du coup un sujet sur les engrais, l'urine, etc. c'est qu'il y a évidemment pour moi un lien évident et ça revient à ce travail que tu as présenté à la fin sur les cycles de vie qui sont très intéressants pour moi car elles remettent la matérialité, essayer de comprendre, essayer de prendre le matériau et d'essayer d'étudier les phénomènes sociaux, les changements sociétaux par le biais des matériaux. C'est particulièrement intéressant et notamment en histoire et ça me faisait penser justement parce que ça permet de construire d'autres récits historiques et je reprends là des idées de Christophe Bonneuil, Jean-Baptiste Tessos en histoire environnementale et justement par ce biais-là par des engrais ça permet de reprendre le récit de l'histoire de la modernisation agricole un récit initialement qui expose en fait une hausse du rendement agricole donc en fait on va vers le mieux on produit beaucoup plus sur une surface beaucoup plus faible grâce à un procédé à beurre-boche que tu as présenté grâce à la mécanisation etc. Et que finalement si on reprend ça en prenant cette matérialité au sérieux et en essayant de regarder les impacts que ça peut avoir finalement et la consommation en fait énergétique finalement tous ces procédés qui ont permis d'améliorer le rendement ont eu un effet contraire sur la consommation énergétique nécessaire pour produire une certaine quantité de nourriture et qui finalement en fait renverse un peu l'histoire de la modernisation actuelle donc c'est en ça que voilà cette étude sur la matérialité sont très intéressantes c'est des études donc éminemment à mon sens aussi interdisciplinaires donc d'où aussi l'intérêt de pouvoir discuter entre donc leur recherche en sciences appliquées en sciences sociales en sciences naturelles et plus fondamentales donc c'est bien d'avoir des espaces comme ceux-ci où justement on peut interagir et discuter ce que j'ai trouvé aussi donc il y a deux éléments que j'ai trouvé très intéressants c'est donc la réutilisation des urines humaines permet en fait aussi peut-être offre un renversement de la perception qu'on peut avoir de la ville notamment en écologie urbaine qui initialement la ville était plutôt conçue comme un parasite justement l'urine comme un déchet et du coup la ville haute concentration humaine comme en fait le lieu qui accapare des ressources des territoires de campagne et qui rejette un ensemble de substances polluantes et qui finalement avec ce type d'études permet de considérer la ville non plus seulement comme un parasite mais également comme producteur finalement de ressources et un autre point qui me paraît très intéressant également c'est la prise en compte des contraintes sociotechniques dans la présentation la prise en compte en fait de la faisabilité le plus souvent c'est un reproche qui est souvent fait en fait aux études comme ça en sciences appliquées en sciences naturelles c'est de faire des propositions et qui finalement des recherches qui ne sont pas suffisamment comment dire inscrites au niveau du territoire au niveau des acteurs et qui finalement manquent peut-être de faisabilité je me souviens dans mes études en école d'ingénieur c'était des enseignants chercheurs qui étaient mes professeurs c'était un peu ils travaillaient sur des cellules photovoltaïques c'était un peu l'un des problèmes qu'ils avaient qu'ils évoquaient souvent c'était l'impression de travailler un peu dans le vide car c'est des recherches donc très très focalisées mais l'application technique n'était pas du tout pris en compte véritablement complètement à ce moment-là et du coup c'était objet de fortes critiques avant du coup d'engager de laisser la place probablement aux questions nombreuses j'aimerais revenir une question par rapport aux acteurs de la recherche par rapport aux recherches que tu mènes justement sur ces produits-là en ce moment on voit beaucoup dans les médias de nouveaux acteurs de la recherche qui émergent notamment des start-up qui vont accompagner qui sont liés parfois à des labos de recherche et qui du coup élaborent des produits qui conçoivent ces produits-là avant qu'ils puissent être élargis à grande échelle et je voulais savoir si ça c'était quelque chose une poursuite envisagée de ces travaux ou est-ce que vous êtes en contact avec des industriels avec des acteurs pas forcément des industriels mais des acteurs plus globaux pour essayer de voir un médecin en place plus globalement Merci beaucoup c'était super intéressant d'avoir toutes ces approches qui sont qui sont un peu je ne suis pas super familier de sciences sociales mais pour répondre à ta question on est en contact avec diverses catégories d'acteurs on a par exemple des industriels des grands groupes de l'assainissement comme Veolia ou Suez qui sentent que le modèle d'assainissement peut changer qui sont aussi intéressés pour suivre tout ça on est aussi en contact avec des start-up comme tu disais qui développent des produits par eux-mêmes qu'on a aussi testés avec ce type d'acteurs là et sinon aussi beaucoup avec des collectivités territoriales parce qu'on peut imaginer aussi une gestion publique de l'urine ça peut être un service public et il y a aussi des collectivités qui sont intéressées par ça je ne sais pas si tu veux me compléter Fabien sur c'était très bien ce que tu as dit Tristan il n'y a pas de complément si ce n'est peut-être que la spécificité des spin-off donc il y a des instituts de recherche qui ont développé des procédés et qui derrière créent des entreprises à la suite on ne peut pas penser par un plan entreprise Vuna en Suisse qui a émergé de l'Eavag dans le cadre du programme Okapi aujourd'hui on ne développe pas de procédés et on fait une recherche très pluridisciplinaire avec beaucoup de travaux qui sont justement en sciences sociales aussi et dont par vocation il n'y a pas de sortie de cette nature et typiquement les travaux de Tristan sont les travaux d'analyse environnementale qui ne portent pas non plus sur ce type d'approche donc c'est effectivement d'autres acteurs avec lesquels nous sommes en interaction ou en collaboration selon les types d'acteurs Une question beaucoup de Loïc Oui moi je voudrais prolonger la question de Paul sur la question de l'utilité d'avoir une perspective historique sur ce type de sujet en évoquant une autre historienne que celle qu'il a citée qui est Sabine Barle qui n'a pas pu vous échapper c'est-à-dire que globalement ce que Sabine a fait son travail sur les déchets c'était déjà quelque chose en lien avec la ville et de démontrer qu'avant l'invention de tous ces procédés procédés chimiques dont vous avez parlé on utilisait par le biais des champs d'épandage déjà en fait il y a un article très célèbre dans Histoire urbaine qui s'appelle Experts contre Experts les champs d'épandage autour de Paris et ce qui était intéressant dans cet article c'est qu'elle démontrait qu'il y avait en fait deux experts qui s'affrontaient sur l'utilité des champs d'épandage les ingénieurs des ponts et chaussées qui disaient qu'il fallait vraiment utiliser ça pour régler le problème des vidanges et pour régler en fait la question de la nécessité de nourrir Paris aussi de mettre davantage en mode productif la périphérie et puis les médecins qui disaient que c'était dangereux alors c'est la question que je vais vous poser c'est-à-dire qu'autour des experts pluridisciplinaires qui sont autour de vos programmes qu'est-ce qu'il y a comme expert est-ce qu'il y a uniquement des ingénieurs agronomes est-ce qu'il y a aussi des médecins qui peuvent poser la question du risque éventuellement d'utiliser à grande échelle les urines et puis est-ce qu'il y a aussi des urbanistes et des architectes puisque vous avez à plusieurs reprises montré ce que ça ferait au bâtiment que de créer ces formes donc est-ce que ça fait partie des gens qui travaillent autour de vos projets qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ouais il y a en fait vraiment comme moi je suis plutôt focalisé sur les rines la problématique des pathogènes vraiment elle est même beaucoup moins présente que pour les champs d'épandage où il y avait les matières fécales où sont beaucoup présents les pathogènes donc on n'a pas directement été en lien avec des médecins mais il y a la thèse de Paul Minier qui a commencé sa thèse aussi dans notre programme de recherche qui lui travaille sur les matières fécales pour lui c'est un aspect qui est beaucoup plus présent dans sa thèse et qui est beaucoup plus important que pour l'urine et sinon je crois qu'il y avait quand même des cabinets d'architectes Fabien tu pourras me compléter aujourd'hui il y a des projets concrets qui sont en train d'émerger et en particulier un projet dans le centre de Paris à côté de la place d'Enfer-Rochereau le quartier Saint-Vincent-de-Paul qui va être construit dans les années qui viennent et qui va intégrer la séparation à source à la croix dans des lieux publics et dans des habitations privées et donc il y a des architectes qui ont travaillé sur des bureaux d'études qui ont travaillé sur comment l'intégrer tout ça dans le bâtiment et voilà voilà un peu ce que je peux dire je peux compléter du coup peut-être en quelques mots je vais partager aussi un article que j'ai co-écrit avec Sabine Barle dont j'ai eu la chance de bénéficier de l'encadrement durant ma thèse alors pas en tant qu'encadrante de direction de thèse mais en tant que participant au comité de thèse et donc elle est très impliquée dans le programme au capi de façon générale et ça c'est donc un article sur lequel nous avons travaillé sur justement la description ça fait écho à ce que disait Paul tout à l'heure la description historique de cette matérialité de la façon dont circulent les matières sur l'assez long terme parce qu'on a des données disponibles sur une grande période pour la gestion des matières fécales donc voilà Tristan a mentionné effectivement cet aspect davantage lié aux matières fécales et donc là effectivement on a des liens avec des personnes de Santé publique France des chercheurs davantage en épidémiologie et autres pour travailler sur ces aspects-là et sur les questions sur les questions oui pardon sur les questions de santé je voulais aussi mentionner l'aspect micropolluant qui lui est traité par aujourd'hui une éco-toxicologue Marjolaine Deschamps qui est au laboratoire écosyst de l'INRAE qui est aussi un des gros enjeux de santé aujourd'hui et enfin sur les questions d'urbanisme peut-être je la mentionnerai juste rapidement aujourd'hui on a trois participations celle de Bara de Gouvello dans le laboratoire Les U qui est vraiment spécialiste de cette question surtout du bâtiment mais de l'interrelation entre le bâtiment et la ville d'Aurélie Jovenio qui est géographe et qui travaille vraiment spécifiquement sur la question de la compatibilité entre les techniques alternatives de gestion de la matière fécale et les différentes configurations territoriales en particulier urbaines et puis dans le cadre du projet design qui est un des projets auquel contribue le programme au capi nous travaillons vraiment sur une vision synthétique des faisabilités urbaines de séparation à la source et dans ce groupement il y a un bureau d'études en urbanisme qui s'appelle le sommaire environnement qui contribue et avec lequel nous travaillons justement à bien comprendre ça dans le cadre de ce projet design nous avons ainsi conçu un outil qui s'appelle un outil sur la séparation à la source et l'objet est de réunir des acteurs de la fabrique de la ville et de les faire travailler à construire collectivement des filières de séparation à la source un outil qu'on espérait mettre en oeuvre au printemps 2020 il est prévu pour être en présentiel ça fait un an qu'on attend de pouvoir le mettre en oeuvre et je crois que là dans les mois qui viennent on va pouvoir enfin le réaliser on l'a fait entre nous mais pas avec des personnes de l'extérieur donc on souhaite vraiment travailler ça et comme l'a dit Tristan avec des acteurs opérationnels qui en plus aujourd'hui mettent en oeuvre ou demandent à s'intéresser à ces techniques à taille est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions moi je me permets très bien d'en poser une autre s'il y a personne qui veut prendre la main on sent bien à travers l'exposé que vous accompagnez cette grande phase de transition écologique de la ville des comportements des usages est-ce que vous rencontrez dans vos travaux des réticences des blocages je fais référence à tous ces brevets qui peuvent être achetés à un moment donné par Total par GDF pour bloquer l'avancée de la recherche est-ce que sur le cas du retraitement des urines comment réagissent les industriels chimistes en fait est-ce qu'ils sont associés partenaires du coup on a pas mal de contacts avec le monde de l'assainissement moi dans ma thèse il y a une partie de ma thèse qui a été financée par le SIAP qui est le syndicat d'assainissement de l'agglomération parisienne et par une filiale de l'assainissement je dirais les acteurs de l'assainissement ils ont plutôt une position où ils veulent voir ce qui se développe potentiellement pour prendre le tournant et participer à ça mais par contre du côté des industriels des engrais moi j'ai jamais eu de contact avec eux je sais pas pour toi Fabien mais c'est des gens avec qui on n'a pas eu de contact les quelques contacts que j'ai pu avoir et on en a eu dans des enquêtes qui ont été menées c'est pas moi qui les ai menées mais il y a eu des enquêtes auprès d'eux c'est vrai que là pour l'instant il y avait une question d'échelle on va dire c'est à dire que vu le tout début de démarrage de ces sujets par rapport aux gros industriels de la fertilisation je pense que ça a été pour l'instant considéré comme étant extrêmement faible comme enjeu par ailleurs ce que je voulais peut-être compléter par rapport à ces questions de blocage c'est que il y a un enjeu assez fort sur les questions de normalisation dans la façon de gérer les matières et on sent une orientation qui favorise finalement plutôt des marchandisations des brevets de développement de procédés pour aboutir à des produits normés et enfin pas des produits normés justement mais des produits des produits simplement faisant l'objet d'un procédé spécifique et finalement des plus grandes difficultés à avoir des filières qui typiquement sur l'urine stockée ne nécessitent pas nécessairement d'avoir des procédés complexes ou peuvent être liés à des procédés qui soient ouverts mais une réglementation qui ne favorise favorise très peu aujourd'hui l'utilisation de matière de cette nature-là et donc finalement c'est un des types de blocage qui existe aujourd'hui et qui on peut prendre peut-être l'exemple de l'assainissement non collectif parce que ça se voit beaucoup dans l'assainissement non collectif et il y a un lien très fort avec l'utilisation des urines et matières pécales en assainissement collectif avant 1992 l'état disait voilà si vous voulez traiter vos eaux usées sur votre parcelle voilà comment doit être conçu votre système il doit faire tant de mètres par tant de mètres etc puis ensuite vous faites comme vous voulez et puis à partir de 92 ils ont mis en place des systèmes qui sont agréés donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui construise un système il va être testé par un organisme pour vérifier qu'il fonctionne correctement et puis ensuite il va être agréé et il va pouvoir fonctionner et donc on sent ce mouvement de façon vraiment très générale que ce soit dans le domaine de l'assainissement la valorisation de produits typurés et la matière fécale qui va tendre à rendre finalement plus difficile le fait d'avoir des filières ouvertes en termes de connaissances sur ce qu'on pourrait appliquer et facilitant à contrario le fait que des acteurs privés développent des procédés pour des traitements est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions moi je du coup j'en aurais peut-être une dernière très rapidement peut-être naïvement lorsqu'on a présenté les réserves de je pense de 50 ans pour enfin établir à 50 ans à peu près pour la production d'azote c'est en gros à part du coup quel est le 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 remplaçant prévu en quelque sorte le plus consensuel pour le moment et qui est présagé pour être celui qui va remplacer justement les engrais minéraux si c'est pensé ou pas bah moi il y a 50 ans c'était une grosse moyenne il y a des estimations qui vont des fois beaucoup plus loin mais moi j'entends dire des fois que on va si on n'a plus de gaz naturel on va plutôt faire du biométhane du coup on va produire des cultures pour spécifiquement produire de l'énergie puis j'ai l'impression qu'on dit ça aussi un petit peu pour tout donc il faudra qu'il y ait assez de biométhane à la fois pour faire les engrais azotés pour faire rouler les voitures pour etc il devrait y avoir une grosse tension sur sur le le gaz quoi et du coup j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de procédé de de remplacement quoi après on peut il y a d'autres techniques pour produire des engrais azotés aussi on peut utiliser de l'électricité mais là aussi c'est pareil quoi il va falloir des quantités énormes d'énergie donc renouvelable on n'a pas forcément donc je pense que la voie c'est plutôt d'essayer de réduire la consommation d'engrais azotés puis on peut aussi entre guillemets faire ce procédé naturellement donc une catégorie de plantes qui sont des légumineuses qui en symbiose avec des bactéries permettent de fixer cet azote de l'air et c'est en particulier sur ça que sont basées une grosse partie de la fertilité de l'agriculture biologique donc pour moi c'est plutôt aller vers ce genre de choses j'ai envie d'ajouter un petit complément juste peut-être mentionner que la Chine aujourd'hui elle produit un tiers de ses engrais azotés à beurboche à partir de charbon les réserves de charbon sont beaucoup plus conséquentes que celles de gaz naturel et on peut imaginer alors évidemment c'est pas du tout souhaitable mais que le type de trajectoire que puisse poursuivre l'humanité demain ce soit de dire les réserves de charbon il y en a beaucoup et on va passer au charbon plutôt qu'au gaz naturel pour produire à beurboche voilà c'est bien sûr les autres possibilités paraissent bien plus intéressantes par rapport aux possibilités donc d'utiliser les plantes qui font cette fixation de l'azote c'est vraiment l'esprit de l'agriculture biologique et à ce titre-là peut-être c'est intéressant ça permet de faire le lien aussi avec ce qu'on disait à l'instant sur les questions d'industriels de brevets etc parce que il y a aussi toute une question de l'autonomie en fait qui se joue derrière autonomie à l'échelle de l'agriculteur du territoire de l'habitat aussi on voit que les toilettes sèches sont très développées en France par des gens qui revendiquent justement aussi l'autonomie dans la gestion de leurs urines et leurs matières pécales et ça crée une tension entre cette question de matières qui sont privées et puis le fait de les gérer aussi collectivement comme un bien public et donc on a aujourd'hui la remise à disposition le fait de reconsidérer urines et matières pécales comme des ressources pose la question de savoir comment vont être gérées ces ressources publiques ces ressources qu'on pourrait considérer comme publiques en tout cas qui relèvent aujourd'hui d'un service public parce que l'assainissement relève aujourd'hui d'un service public et il y a une entreprise en ce moment justement une start-up qui se développe sur le traitement de l'urine qui s'appelle Tupi Organics qui est intéressante à mentionner pour montrer cette tension donc ils veulent à partir de l'urine l'utiliser comme support pour cultiver des bactéries et ces bactéries pourraient servir à être mises sur les champs en tant que biostimulants il y a deux aspects que je trouve particulièrement intéressants dans cette démarche la première c'est qu'il y a une opacité aujourd'hui très forte sur les modèles économiques de finalement à partir d'un moment où ils récupèrent de l'urine il faut qu'il y ait des systèmes en amont qui permettent que cette urine soit disponible et donc tout le modèle économique est dépendant du fait que la collectivité met ou non à tel prix l'urine à disposition d'une entreprise qui le ferait par ailleurs cette entreprise a bénéficié de très importantes subventions publiques il y a récemment une subvention de 4 millions d'euros de l'ADEME dans le cadre d'un financement start-up je ne sais plus comment il s'appelle mais l'esprit c'est un financement start-up donc ça renforce des positions potentiellement d'ailleurs de monopole demain du fait de ces subventions publiques c'est très particulier comme façon dont peuvent émerger ces types de nouveaux paradigmes et les biostimulants qui sont développés certains d'entre eux ont pour vocation à avoir des bactéries qui fixent l'azote ces bactéries elles ne vivent pas dans le sol naturellement en grande quantité mais l'idée ce serait donc d'en apporter régulièrement sur le sol pour permettre qu'il y ait de l'azote qui soit fixé et alors moi je le comprends comme en fait une sorte d'intensification biologique du Daberbosch ça répond à la question à qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre parce que finalement on aurait toujours des agriculteurs qui ne sont pas autonomes mais qui dépendent de produits qui sont fabriqués par l'industrie et comme l'industrie ne souhaite plus utiliser de ressources fossiles pour produire Daberbosch en fait on irait cultiver des bactéries mais qui en fait n'étant pas le système contrairement aux légumineuses n'étant pas stable de cette manière-là ne fonctionnant pas de cette manière-là il faudrait apporter régulièrement ces matières et donc on maintiendrait une certaine intensité industrielle de fonctionnement tout en ayant un certain verdissement de la façon dont on gère mais avec des grandes questions de modèles économiques et de finalement répartition de la richesse et des ressources au sein de la société donc des questions qui sont aujourd'hui totalement ouvertes au débat que je suis ravi de partager justement avec vous aujourd'hui on essaye de les mettre en lumière pour voir ce que cela induit Ok, merci Bruno le mot de la fin Oui, merci à tous les intervenants donc merci à Tristan pour sa présentation qui était extrêmement claire je pense que tout le monde a bien saisi les tenants et les aboutissants de cette affaire-là merci à Paul pour sa réaction et les questions qu'il a posées merci aussi aux autres questions de Loïc et aux réponses complémentaires de Fabien on a beaucoup parlé d'azote et je reviendrai aussi sur un point qu'a évoqué Paul à la fin il y a aussi le phosphore et le potassium et le phosphore dans le modèle aujourd'hui où il y a un recyclage qui est extraordinairement faible c'est surtout de la mine à la mer et avec derrière ça une extrême dilution donc une difficulté là pour le coup à moyen terme d'avoir accès à du phosphore pour les cultures bon alors peut-être que finalement 200 ans pour l'horizon de l'espèce humaine c'est suffisant mais ça pose des vraies questions un autre truc aussi rigolo qui a un peu été évoqué sur l'évolution de l'élevage c'est marrant parce qu'on peut faire de la perspective il y a aussi aujourd'hui des visions de l'élevage dans lesquelles finalement la viande serait un sous-produit le principal intérêt de la vache c'est de produire du lisier pour ensuite faire du méthane donc là on retourne aussi la vision des choses et dans des points de vue qui ne sont pas complètement évidents mais qui sont aussi amusants et voilà et pour finir je voudrais justement relier un peu cette intervention avec les activités du LABEX et avec un côté très organique de la vie humaine qu'on a un peu tendance peut-être parfois à oublier dans les activités du LABEX et puis d'autre part la ville ne se limite pas la ville toutes ces questions d'interlande qui sont très présentes dans les travaux justement qui ont été mentionnés de Gilles Villaine et de Sabine Barle là on en a une idée extraordinairement concrète depuis été graphique pour ça était très très net Tristan avec le petit camion qui collecte l'urine et puis qui s'empresse d'aller l'emmener sur les champs parce que finalement le champ il fait aussi partie de la ville d'une certaine manière donc là il y a vraiment un truc très intéressant aussi sur ce couplage entre la vie urbaine et puis le fonctionnement des territoires qui sont autour et qui pour dans certains cas peuvent aller très loin comme tu l'as montré pour donner à manger aux parisiens il faut aller chercher du soja en Amérique du Sud ce qui n'est pas non plus sans poser un certain nombre de problèmes voilà j'ai un petit regret c'est qu'on n'ait pas été plus nombreux mais je pense que c'était tout à fait intéressant et stimulant et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne après-midi voilà merci merci à tous merci à tous au revoir au revoir bon après-midi bon après-midi